J'enchaîne de suite. Déjà, je voulais vous remercier pour cette opportunité pour moi de découvrir cette région que je ne connais pas. Et je vais vous faire découvrir la mienne et surtout ce qu'on a mis en place en matière d'innovation managériale à la région Île-de-France. Alors, j'espère vivement que la... Eh mais oui, super. Alors, je vais partir d'un événement qui s'est passé dans la ville de la région Île-de-France en février 2018, qui est notre déménagement. Et vous expliquer comment on a presque utilisé ce grand changement pour nous pour mettre en place et accompagner une révolution culturelle au niveau du management. Voilà. Alors, notre déménagement qui s'est fait, je vous l'ai dit, en février 2018, donc qui nous a conduit du 7e arrondissement de Paris, des beaux hôtels particuliers, jusqu'à Saint-Ouen et particulièrement une nouvelle zone d'activité industrielle qui s'appelle la ZAC des DOC, où il n'y avait rien. Et donc, on a emmené l'ensemble de nos agents du siège à cet endroit. Donc, juste pour vous refaire un petit contexte, la région Île-de-France, c'est 10 500 agents, 8 500 agents dans les lycées et 2 000 agents au siège. Donc, le premier objectif de ce déménagement, c'était rééquilibrer la région au cœur de notre territoire. Le deuxième objectif, c'était de mettre en place un lieu unique pour l'ensemble des agents. Donc, on est passé de 11 sites à un seul site. On travaillait beaucoup, beaucoup en silo, et vous vous imaginez, mais c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Sur 11 sites, c'est quand même pas très évident de communiquer. On avait un petit peu des petites chapelles managériales, chacun en son royaume, et donc maintenant, tous dans ce nouveau lieu à Saint-Ouen. Et le troisième objectif, c'était de diminuer le coût du loyer annuel. Je ne vais pas m'apesantir sur la question. On est passé d'un coût de loyer au centre de Paris de 30 millions d'euros par an à un coût de 21 millions d'euros, soit une économie de 9 millions, qui nous a permis de réinjecter aussi dans nos politiques publiques très concrètes. Donc ça, c'était pour le contexte. Maintenant, voilà, tout ça a amené en fait une révolution culturelle beaucoup plus large qu'un simple bâtiment. Et cette révolution, elle a commencé par la généralisation du télétravail. Alors, pourquoi on l'a fait et pourquoi on l'a fait aussi vite ? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus difficile de se rendre à Saint-Ouen. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le métro parisien. On a la chance d'être sur la ligne de métro la plus fréquentée en France, peut-être même en Europe, qui est la ligne 13, qui est très très désagréable. Et pour nos agents, ça a occasionné un temps de transport largement rallongé. Donc, on s'est dit, on va mettre en place le télétravail et on va le faire vite. On est passé donc de 250 télétravailleurs à la fin de l'année 2017 à aujourd'hui 1100 agents sur nos 2000 agents du siège qui télétravaillent. Donc, c'est impressionnant. C'est aussi très largement parce qu'on est une collectivité de cadres. Et donc, c'est quand même un petit peu plus facile, je dois le dire. Ce que ça a changé, c'est que le manager, il a pris une place énorme dans ce dispositif. En fait, la RH, elle a posé un cadre très général et en fait, finalement, très peu cadré. L'idée, c'est vous télétravaillez un jour, deux jours. Vous télétravaillez chez vous ou dans un tiers lieu. Et tout le reste, c'est le manager qui décide. Donc, concrètement, le manager, il peut dire, chez moi, dans mon service, on est trop proche de l'usager. Par exemple, on est en service d'accueil, il n'y a pas de télétravail. Il peut dire c'est un jour, il peut dire c'est deux jours. Il peut dire tout le monde est là le mardi ou il peut dire vous télétravaillez quand vous voulez. Et c'est lui qui décide. Donc, ça, pour nos managers, ça a été quand même un très, très gros changement. D'autant plus qu'on a une flexibilité horaire qui est très importante en raison aussi des temps de transport et qu'on n'a pas de badgeuse. Donc, très concrètement, au quotidien dans votre équipe, vous ne savez pas, c'est impossible de savoir qui est là et qui n'est pas là. Et donc, il faut très largement adapter ces pratiques managériales et apprendre à manager à distance. Un deuxième changement très important, c'est l'open space pour tout le monde. Donc, ça faisait partie des prérequis annoncés par la présidente dès le départ. Donc, ce n'était pas du tout négociable. Donc là, en fait, vous voyez mon espace de travail puisque je travaille vraiment dans cet espace là. Donc, nous, on est même en flex desk, c'est à dire qu'en fait, on n'a pas de bureau. Et donc, tous les matins, on arrive dans un petit casier, on prend nos affaires et on s'installe là où il y a de la place. Là aussi, pour les managers, ça a été quand même un peu compliqué puisque la majorité des agents, d'ailleurs, la majorité des managers étaient complètement contre l'open space en arrivant. Quand ils ont vu les locaux, ils ont un petit peu changé d'avis malgré tout. Mais c'est eux qui ont aménagé ces locaux. C'est à dire que quand on a fait les plans du bâtiment, on a fait ce qu'on appelle un micro zoning. Donc, on a vraiment sur. Voilà, vous êtes manager, vous avez 10 tables. Vous les mettez comme vous voulez. Vous mettez les agents en flex ou en fixe. C'est vous qui décidez et c'est vous qui êtes garant du respect et de la vie commune dans ces espaces. Donc, là aussi, une prise de pouvoir, plutôt un changement de posture du manager très important. Troisième enjeu, l'accélération de la dématérialisation. Je ne vais pas m'apesantir. Simplement, on est dans un bâtiment hyper connecté. On travaille beaucoup, beaucoup en télétravail. Et donc, là aussi, il a fallu s'adapter. Et pour vous donner un exemple, on est en train de dématérialiser l'ensemble des dossiers individuels des agents. Donc, soit 10 500 dossiers. Donc, c'est un peu de boulot. Et ça s'est fait assez vite. Puisqu'en fait, les agents étaient très, très moteurs. Puisque pour eux, les agents de la paye et de la carrière, pour ceux d'entre vous qui sont en RH, ont été très moteurs. Parce que pour eux, ça voulait dire la possibilité de télétravailler un jour de plus. Donc, en fait, ils ont poussé ce projet. Et là, on est en train de terminer. Ça nous a pris un petit peu moins d'un an de dématérialiser l'ensemble des dossiers. Donc, tous ces changements, ils ont nécessité qu'on se pose un petit peu sur... Voilà, notre cadre de travail, il a changé. La manière dont on manage, elle a changé. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et on s'est donc réunis en 2017 à l'initiative du Campus des 4, que je vous présenterai juste après, pour travailler sur nos nouvelles valeurs. Et c'est comme ça qu'est née la charte managériale de la région. Merci. Alors, cette charte managériale, elle a été co-construite par l'ensemble des encadrants qui ont défini les valeurs qui, selon eux, caractérisaient le management à la région Île-de-France. Donc, nouvelle génération, si on peut dire comme ça. Donc, ces valeurs, c'est la confiance, l'autonomie, la responsabilité et le sens du collectif. Alors, c'est assez bateau et assez large. Malgré tout, c'est pour nous une lame de fond. On s'en est beaucoup servi et c'est un document qui est régulièrement réinterrogé. On y rajoute de bonnes pratiques. Là, par exemple, on va l'adapter pour les agents des lycées, qui ont été un petit peu oubliés de cette démarche puisqu'ils n'ont, eux, pas déménagé, et avec lesquels on travaille aujourd'hui sur l'innovation managériale. Alors, du coup, pour accompagner tout ça, on s'est doté en RH d'un outil privilégié qui s'appelle le campus des cadres. Alors, le campus des cadres, il est né en 2017. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est simplement un ensemble d'initiatives qui sert à accompagner les cadres dans ce changement. Donc, son premier objectif, c'est d'animer une communauté de pairs. Donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire là-dedans, alors, on a beaucoup travaillé pendant le déménagement sur « Qu'est-ce que ça veut dire de manager dans des nouveaux espaces de travail ? Qu'est-ce que ça veut dire de manager à distance ? » Avec des méthodes, par exemple, on a beaucoup utilisé l'approche design, on a fait des personas, etc., donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et après le déménagement, il a fallu aussi continuer cette démarche de partage de pratiques entre pairs. Et on a mis en place, et on est en train d'élargir largement, y compris aux collègues des lycées, le co-développement, donc le partage de pratiques et la résolution de problèmes entre pairs sur le principe du co-développement qui fonctionne, ma foi, plutôt pas mal. Un deuxième objectif du campus des cadres, c'est de renforcer les connaissances managériales. Alors, on a évidemment, comme vous tous et vous toutes, j'imagine, un plan de formation avec des formations assez classiques, assez descendantes. Nous, on a pris un petit peu le contre-pied de ces formations-là en se disant « On veut toucher des cadres de tous niveaux qui boudent un petit peu les formations managériales. On ne les voit pas beaucoup, et donc comment on va faire ? » Et donc là, on a décidé d'expérimenter de nouvelles techniques. Alors parfois, on se plante, parfois on propose un sujet, il n'y a pas grand monde, parfois ça fonctionne, et on le propose plusieurs fois. Le point commun entre tout ça, c'est qu'on essaye de tester des formats assez courts, on met en place beaucoup de ludiques, on travaille beaucoup sur, par exemple, les jeux managériaux. On a fait, pour vous donner un exemple, un jeu de loi sur la gestion statutaire pour les agents des lycées, qui a extrêmement bien fonctionné. Donc on a construit en interne de l'ARH nous-mêmes, avec finalement assez peu de moyens, si ce n'est un jeu de loi imprimé sur Internet. Donc voilà, c'est aussi faisable à moindre coût, parce que, bon, ce que je vous montre, il y a quand même eu des sous dans le déménagement, je ne vous le cache pas. Mais pour le coup, au campus, on est beaucoup sur l'intelligence collective, l'intelligence interne, et mobiliser les compétences de nos agents pour organiser des ateliers à destination de nos cadres. Troisième objectif du campus, stimuler l'esprit d'ouverture et la prise de recul. Donc là, vous avez une photo qui représente un des événements qu'on organise régulièrement, qui s'appelle le Lab des cadres. En fait, on prend un petit groupe de cadres, une vingtaine, et on les emmène dans un lieu extérieur à la région, rencontrer un grand témoin extérieur à la région, voire même extérieur au monde territorial, pour évoquer ensemble une problématique managériale. Donc, un exemple, on a été, dans un hôpital, rencontrer un chef de service d'urgence pour travailler sur la notion d'urgence dans le management. Donc, on a tous bien relativisé nos urgences personnelles. Ça fait du bien, parfois. On a aussi rencontré un parapentiste qui nous a expliqué comment il faisait un plan de vol. Et en gros, quand il y a un orage, c'est la cata, il faut dévier. Donc, ça nous a un petit peu inspirés dans nos propres pratiques. Dernier objectif du campus, je termine très vite. Intégrer les nouveaux arrivants. Alors, nous, notre postulat, c'est de dire, nos nouveaux arrivants, depuis 2018, ils viennent en connaissance-contexte. Donc, a priori, ils font plutôt partie des un tiers de la population qui sont pour ces changements managériaux. Donc, on va essayer de les embarquer et on va essayer de les garder avec nous. Alors, pas forcément pour toute leur carrière, en tout cas, les premières années, les premiers mois qui intègrent vraiment cette communauté des managers. Et donc, on a mis en place un dispositif de parrainage pour les cadres du siège, mais aussi pour les cadres des lycées, qui permet aussi, dans une dynamique de transmission des savoirs et d'intergénérationnel, d'intégrer et de leur faire connaître aussi l'informel de la collectivité et de se créer du réseau. Voilà. Et alors, du coup, la suite pour nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, notre présidente parle tout le temps d'administration libérée. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on y arrivera. Je ne sais même pas si c'est un objectif atteignable. En tout cas, la suite pour nous, c'est d'accompagner encore beaucoup de changements et de transformations internes. On va mettre en place un incubateur de start-up. On va mettre en place un chatbot en RH pour pouvoir parler plus directement avec nos usagers. Donc, ça, c'est ce qui arrive pour le campus. Donc, pour accompagner tout ça, on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à l'intelligence collective et à la facilitation. Donc, de prendre des agents pour faciliter les réunions et aider les cadres à animer un peu différemment leurs réunions. Une autre chose qu'on regarde de presse, c'est le développement des réseaux sociaux parce que pour parler à nos cadres des lycées et pour qu'ils se parlent entre eux, c'est quand même très compliqué parce qu'ils sont très, très loin. On en a certains qui sont presque à trois heures de route les uns des autres. Donc, on va essayer de mettre en place un réseau interne d'échanges de pratiques entre managers de manière dématérialisée. Donc, voilà pour les perspectives. Et pour nous, ce qui est à venir, c'est aussi le vrai changement de culture, celui qu'on attend et celui sur lequel on travaille maintenant depuis trois ans. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements